Dans le but du sujet, quand je suis arrivé, cher ami, j'ai été choqué par quelques pancartes. Ici on me dit que c'est l'avenue, je suis venu, on m'a montré, on me dit que c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Ça c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Il y a l'avenue Henri Konambédier. Ça c'est l'avenue Laurent Gbagbo. On va voir l'avenue Alassane Ouattara. Je vais vous montrer la différence. C'est-à-dire que vous allez voir de vos propres yeux les deux avenus. Chers amis, voici l'avenue Laurent Gbagbo. C'est tellement bien bitumé, vous voyez, c'est bien bitumé. Il faut que vous mettez dans l'appareil maintenant. Donc ça, c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Vous voyez, non ? L'avenue Laurent Gbagbo, c'est bien bitumé. C'est tellement bien bitumé. Et puis ici, c'est l'avenue Henri Konambédier. Ça c'est une ancienne route. Une ancienne route, on dit, il y a longtemps qu'ils ont bitumé ça. L'autre, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. Vous avez, je tiens beaucoup à la propriété des caniveaux. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux. Voilà, c'est ce que je déploie. Je nous mets, les caniveaux sont très sales. Regardez les rentrées des villes. Regardez, bon, vraiment, il y a trop de négligence dans les villes de Côte d'Ivoire. Je remarque généralement qu'il y a trop de négligence vis-à-vis des populations. Ce que je vois, donc, chers amis, on va finir de voir l'avenue. Ça c'est l'avenue Laurent Gbagbo, ici à Thia Salé, chez le maire à Salé Thiemoko. Maintenant, je vais vous montrer l'avenue Alassane Ouattara. Mais avant de vous montrer l'avenue Alassane Ouattara, le chef de l'État, on va ensemble voir la ville. Vous allez voir l'intérieur de la ville. Vous allez voir l'intérieur de la ville parce que mon combat, c'est d'amener les maires à se mettre au travail. Voilà, on y va. Dépêche-toi, on va partir. C'est le temps qui est important. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez tout ça? Ça c'est en plein Thia Salé. Voilà, ça c'est en plein Thia Salé. Partagez la vidéo, vous voyez? Ça c'est en pleine ville. Regardez les caniveaux. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Regardez. Regardez les caniveaux. Et à côté, il y a des gens qui vivent. À côté. Bon, on va continuer. Mais tout c'est un truc en bois. Vous voyez? Moi-même, j'ai été choqué que c'est la ville de choses ici. C'est la ville de Thia Salé. Moi, je pense que Thia Salé, c'est limité au bord de la route. Thia Salé sans l'intérieur. Ça c'est, ça c'est, on prend maintenant. Ouais, toi aussi tu peux me dire. A venir Harry Conant Bédier. Ok, je vais descendre là. Il te met à côté là comme ça. Je vais voir les caniveaux là d'abord. Ça c'est la ville de Thia Salé. Regardez les caniveaux, comment tout est sale. Regardez les caniveaux. Comme s'il n'y a pas un service technique au niveau de la commune. Je vous montre à l'avenir Harry Conant Bédier. Partagez la vidéo, chers amis. Voilà l'avenir Harry Conant Bédier. Voilà l'avenir Harry Conant Bédier. Regardez les caniveaux. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Enseignement, je ne sais pas comment concrètement les gens travaillent en Côte d'Ivoire. Mais regardez. Excusez-moi monsieur. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Non, il est bien filmé. Est-ce que tu penses que ça va dans la commune ? Ça ne va pas. Ça ne va pas ? Ça ne va pas. Est-ce que le maire travaille ? Le maire travaille pas. C'est trafic d'influence. C'est trafic d'influence. C'est un trafic. C'est un parleur, un beau parleur. Qu'est-ce que vous entendez de futur candidat ? Il y a un futur candidat. Le seul candidat, c'est Alpha Sanogo. Alpha Sanogo, il est le candidat ? Oui, du RHDP. Il est le candidat RHDP ? Oui, oui. Et le candidat FEPIACI, c'est qui ? FEPIACI, c'est NAMO. Je pourrais NAMO. D'accord. NAMO, professeur de l'université. Donc pour vous, Sanogo, le RHDP peut arranger la famille ? C'est le seul. D'accord. En coalition peut-être à LSO. D'accord. D'accord. En tout cas, moi, je suis... Ok, d'accord. Non, c'est mon travail. Je suis là pour montrer au monde entier, dire qu'en Côte d'Ivoire, le nommer ne travaille pas. Les communes, en tout cas, il faut vraiment des hommes. Cette année, il faut amener les populations à choisir des hommes qui vont leur permettre de changer leurs conditions de vie. Parce que ce que je vois ici, là, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Sincèrement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu du travail de mon frère, Salé Tiomoko. Je suis vraiment déçu. C'est le caniveau, tout sur tout, et puis la propriété des rues. Les rues ne sont pas propres. Les rues sont très, très simples. Ça va ? Ça va bien d'avoir commune, mon ami ? Tu peux venir là, je vois tes communes là. Ok. Vraiment, il y a encore du boulot. Et ça, c'est l'avenue. Ça, c'est... C'est qu'est l'avenue, ça encore ? Voilà, voilà, les avenues. Ça, c'est l'avenue. On a fini, on a dit. Ça, c'est l'avenue Badama-Maurice. Badama-Maurice, l'avenue Badama-Maurice. Il n'y a pas de... Regardez, l'avenue Badama-Maurice. Regardez. Ça, c'est l'avenue Badama-Maurice. Regardez la misère. Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route. Voilà, d'accord. On va aller à l'avenue Alassane Ouattara. Parce que ce qui m'a un peu touché. Voilà. Ce que je retiens, la ville est... Avenue. L'orak-Babou, bien bitumé. Nous sommes à l'avenue Alassane Ouattara. Chers amis, je vais vous présenter l'avenue Alassane Ouattara de Thiers-Salé. Vous voyez ça ? Ici, là, on va aller un peu, vous allez voir. Voilà l'avenue Alassane Ouattara. Regardez bien. Le président de la République. Le chef de l'État qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'homme qui fait le goudron. On dit « Papa n'a goudron ». Regardez-lui son avenue. Ça, c'est l'avenue Alassane Ouattara. Voilà ce qui m'a choqué quand je suis arrivé dans la ville. L'avenue Laurent-Babou, bien bitumé. de dire, ça c'était avant. Mais l'avenue Alassane Ouattara, regardez. L'avenue Alassane Ouattara. Il ne faut pas y aller tomber dans la ville. Regardez la pacarte, regardez. On y va, l'avenue Alassane Ouattara. Alors, chers amis, nous sommes à l'avenue Alassane Ouattara de Thia Salé. Partagez la vidéo. Nous sommes présentement à l'avenue Alassane Ouattara de Thia Salé. Nous sommes présentement à l'avenue Alassane Ouattara de Thia Salé. Voilà. Voilà l'avenue Alassane Ouattara de Thia Salé. L'avenue Alassane Ouattara de Thia Salé. Viens, envoie, 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 envoie. On va terminer. Viens, viens. Je ne peux pas t'obliger à aimer le président Ouattara. Je ne t'oblige pas à aimer le président Ouattara. Chers amis Alassane Thia Salé, je ne t'oblige pas. Mais quand on écrit « avenues » là, nous là, on sait ce qu'on appelle les avenues. Regarde ici. On ne peut pas mettre le nom du président Alassane Ouattara sur une pancarte. Ça, c'est le petit pont qui est là. Ça, c'est le petit pont. On ne peut pas mettre le nom du chef de l'État sur une voie. Et la voie va être comme ça. Ce n'est pas normal. Chers amis, ce n'est pas normal. Après cinq ans de pouvoir, quand même, tu pouvais un peu honorer le chef de l'État. C'est lui qui se bat pour avoir le financement. L'avenue Babou, ça va. L'avenue Babou est bien tracée, mais c'est l'avenue Alassane Ouattara qui fait pitié. Le chef de l'État a fait quoi ? Regardez, regardez. Ça, c'est l'avenue Alassane Ouattara. Bon, chers amis, moi, je pense que je suis dans la ville. Moi, je suis venu pour voir les choses de mes propres yeux parce que la campagne est déjà lancée. Les gens ont déjà préparé leurs candidats. Moi, déjà, je commence à faire le bilan des uns des autres. Voilà. J'essaierai demain. J'appris qu'à Bassam, le maire a déjà commencé à nettoyer les ordues. Il continue de nettoyer les ordues. Là, j'essaierai dans beaucoup de pays de la Côte d'Ivoire, beaucoup de villes. Parce que pour moi, il faut amener les gens à travailler. C'est-à-dire rester derrière les slogans « Le populisme, on est plus dedans ». Je suis venu sur le terrain pour vous dire que vos maires ne travaillent pas. Bientôt, il aura trois candidats. Le RHDP vient de choisir son candidat qui s'appelle M. Sanogo Alpha. Nous avons le candidat qui est indépendant qui sera encore candidat. Moi, je sais que j'ai des conseils à lui donner. J'ai des conseils à lui donner parce que je peux lui dire que cette année, chers frères, avec ce que je vois dans la ville, tu vas rendre le tablier cette année et puis on va donner le pouvoir aux gens qui vont travailler. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas vraiment crédible, ce n'est pas digne. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est du riz, c'est l'avenir à la Sanuatra. Non, chers amis, voilà l'avenir à la Sanuatra de Thia Salé. Alors, ça va ? On peut... Alors, chers amis, j'ai été vraiment choqué quand j'ai vu les avenues. Ici, nous, on sait, en Europe, ce qu'on appelle les avenues. Je suis arrivé, j'ai vu l'avenir Laurent Gbagbo qui est bien bitumé, propre et c'est nouvellement. L'avenir à la Sanuatra. L'avenir, mais c'est l'avenir à la Sanuatra qui me fait très très mal. J'ai l'impression que le maire a un problème avec le président à la Sanuatra. C'est la question que je me pose. Avant de mettre les avenues comme ça, il faut arranger la route d'abord. Regardez la route. On arrive à l'intérieur de la ville, c'est la misère. Un désintéressant, une négligence totale. Vous êtes dans la ville, vous avez honte. Il n'y a pas d'activité. Toutes les entreprises, les petites entreprises qui pouvaient employer la jeunesse sont fermées. C'est pour ça que le débat de l'emploi jeune, des fonds jeunes ou du financement des jeunes, nous, nous allons encore interpeller le président Ouattra et le ministre de la Jeunesse parce qu'il y a tellement de problèmes à l'intérieur. Les jeunes n'ont pas d'activité. Je ne sais pas s'ils n'ont pas les moyens ou s'ils n'ont pas l'envie de travailler. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas concrètement ? Je ne sais pas. Non, chers amis, je termine la vidéo à la venue à la Salle Ouattra. Bientôt, ce sera les élections. Il faut que chacun, maintenant, commence à réfléchir pour voir quels sont les gens qu'il faut choisir pour véritablement sauver nos populations. Il faut que les choix qui vont être faits, cette fois-ci, il faut que ce soit la compétence. Il faut miser sur la compétence. Il faut que nos mères soient des techniciens, des gens capables de trouver les moyens de venir changer les conditions de vie, d'autres managères des villes. Mais ce que je suis en train de voir depuis des mois en Côte d'Ivoire, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Et je souhaite, je souhaite, j'ai rencontré beaucoup de jeunes quand je suis arrivé. Alors, chers amis, salut les jeunes.